Une start-up crée un IRM vétérinaire innovant qui va sauver des animaux de laboratoire. Les appareils IRM existants ne sont pas parfaitement adaptés à certains types d'animaux. Cette innovation pourrait sauver la vie de nombreux animaux grâce à la qualité des images obtenues. Début 2020, l'école Veta Grossuc de Marcy-L'Etoile sera équipée de sa première machine IRM avec deux capteurs, un dos et un encéphale canin. Le service d'imagerie du CHU vétérinaire a attribué une concession à l'école pour les huit années à venir. De nouvelles perspectives pour les animaux et les vétérinaires L'installation de cet appareil ouvre des perspectives jusqu'alors assez peu explorées, car les IRM pour chevaux et petits rongeurs ont beau se faire relativement souvent. Les images s'adaptent encore mal aux animaux de taille moyenne comme les chiens et chats. C'est pourquoi les deux capteurs proposés avec cet appareil sont aussi importants. Ils permettent d'obtenir des images de qualité grâce à leur proximité avec la zone à analyser. Or, si un capteur cervical conviendra pour tous les patients humains, ce n'est pas le cas pour toutes les espèces d'animaux qui ont des morphologies très différentes. Close volume Des capteurs adaptés aux différents animaux Cet IRM vétérinaire, c'est le fruit des efforts de la start-up lyonnaise Oxel, fondée en 2019 par Thomas Feuillet et Hugo Doré, docteurs en imagerie médicale. Oxel travaille actuellement sur d'autres capteurs dans l'objectif d'en proposer une trentaine d'ici 5 ans. En plus d'améliorer la qualité des soins fournis aux animaux domestiques. Cette technologie a pour objectif de réduire le nombre d'animaux de laboratoire utilisés comme cobayes dans les essais pré-cliniques dans le secteur de la recherche médicale. Hugo Doré affirme que ce secteur utilise 20 millions d'animaux de type chiens, cochons ou primates. La technologie d'Oxel pourrait réduire par un facteur 3 à 4 le nombre de cobayes. Car on peut les suivre dans le temps au lieu d'en sacrifier un échantillon à chaque étape de la recherche. Sous-titrage ST' 501